... Alors, bienvenue à nos portes ouvertes. On est encore en porte ouverte ce matin, samedi. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du projet cinéma que vous voyez derrière moi. Je ne sais plus où me placer. Je vais me mettre de ce bord-là un peu plus. OK, ça devrait être pas pire. Fait que vous voyez, c'est une toile acrylique qui est 16x16, celle-là. Alors, c'est une toile régulière avec l'encadrement que vous pouvez commander tel quel. Puis, je vais vous parler de la technique d'acrylique que j'ai utilisée dans ce projet-là. Il est disponible en patron et il est en patron papier comme ça que vous pouvez commander. Vous pouvez aussi l'avoir en version PDF par le site de Pinceau. Et vous avez la vidéo aussi qui est disponible sur la plateforme pinceau.com. Alors, vous pouvez aller voir ça. Et puis, vous allez pouvoir vous inscrire, avoir le cours en ligne et l'écouter à votre rythme à la maison si vous préférez. Puis, l'autre option, si vous voulez le faire avec moi chez Pinceau en cours, je le donne le vendredi 20 mai, si je ne me trompe pas, en cours ici chez Pinceau une journée. Alors, il y a une petite préparation à faire pour le fond, puis ensuite, on travaille ensemble en cours pour une journée. Fait que c'est bon. Alors, si Bruno va me tourner ça, on va commencer à faire la démo sur la table. Fait que pour ceux qui ont peut-être, qui ne connaissent peut-être pas les patrons, le patron, c'est un produit papier comme ça que vous avez la photo du projet terminé. Vous avez des photos d'étapes à l'intérieur et un écrit de la méthode que j'ai suivi, les quantités pour les mélanges, etc. Et vous avez aussi la liste du matériel ici à l'arrière au complet. Et bien sûr, moi, je n'ai pas le dessin, mais le dessin est inclus aussi dans le patron. Fait que vous avez un dessin que vous pouvez tracer, imprimer, qui est imprimé, que vous pouvez tracer directement sur la toile pour réaliser le projet. Alors, pour le fond, j'ai travaillé avec le pinceau caoutchouc comme ça. C'est un pinceau de Nobel pour faire un peu des textures dans mon fond. Fait que si je le bouge un peu, vous allez probablement voir un peu la texture du fond. Il y a comme des rainures un peu dedans. Puisque je travaille avec de la peinture Ebay Body, on voit un peu la texture qui reste de mon fond. Fait que pour vous démontrer un peu comment le fond est fait, j'ai amené un panneau de bois. Moi, mon projet est fait sur toile, mais avec le panneau de bois, vous allez voir la différence quand je donne mes coups avec le blanc et le gris. Fait qu'on va mettre un peu de blanc comme ça, où j'aurais pu le prendre là, mais en tout cas, trop tard. Je vais rechercher si j'en manque. Une petite affaire de gris. Et puis, ce que je fais, c'est que j'en prends une bonne quantité sur mon pinceau. Et je viens l'appliquer directement comme ça. Puis, moi, j'ai pris vraiment une méthode pour faire des coups en croix, que j'appelle là, dans le sens que je m'en vais horizontal, vertical. Tout le temps. Donc, ça me fait des rayures dans un sens et dans l'autre, comme un carrelé un peu. Fait que mon premier passage, je l'ai vraiment fait tout blanc. En laissant un petit peu des rayures. Ah, j'ai pas mis les commentaires. Ah! Bien, bonjour! Bonjour, là, je viens de voir qui est là. Salut, Francine! Salut, Judith! Des gens que je connais. C'est bien contente de voir que vous nous suivez. Une spatule, ça ferait trop raide, j'imagine. Ça fait pas aussi lisse. Ça, ça me donne quelque chose de vraiment lisse. Tu sais, entre mes petites lignes, là, que je fais exprès de laisser, là, ça fait beaucoup plus lisse qu'une spatule régulière. C'est l'effet, je pense, du caoutchouc, tu sais, que je suis capable de pencher mon pinceau, puis de laisser vraiment l'effet comme ça. Ça va vraiment bien! Non, mais je te jure, moi, je trouve que c'est différent. Tu sais, si je peux essayer, dans le fond, je ne l'ai jamais essayé en même temps, voir, mais regarde ce que ça fait. Tu sais, je suis pas droite, je suis pas carré, mini, c'est ça. Je pourrais réussir, là, mais on dirait que ça laisse vraiment plus, puis tu sais, regarde, ça grade différent. En tout cas, moi, j'arrive jamais à faire aussi carré que ça avec la spatule. Fait que c'est ça qui m'a fait utiliser ces pinceaux-là. Vous l'avez, cette largeur-là, puis je pense qu'il est un petit peu plus petit aussi, là. Fait que pour ce projet-là, ça ne changerait rien que ce soit un ou l'autre. Et là, je voulais juste le montrer parce que ceux qui vont vouloir venir faire le séminaire, je vais vous demander d'avoir fait ces étapes-là avant. Fait que moi, j'ai fait une couche de blanc comme ça. Je l'ai laissé sécher complètement parce que souvent, on a des choses un peu plus minces, un peu plus épaisse. Fait que je le laisse sécher et ensuite, je refais encore du blanc. Je repars, là, je ne le laisserai pas sécher aujourd'hui pour vous faire la démo, mais juste pour vous montrer, je ramène du blanc par-dessus mon blanc qui est sec un peu. Aux endroits où il en manque, exemple, là, je viens de le remettre. Puis, j'ajoute une petite touche de gris. Fait que je viens chercher à peine de gris sur mon pinceau. Fait que si vous regardez, là, dans mon projet, il y a un petit peu de gris dans mon fond, c'est ça qui m'a donné des petites touches de gris. Fait que je viens de le remettre dedans, puis je peux revenir travailler ça. Là, si je trouve que j'en ai trop, je vide mon pinceau, puis je reblanchis un peu. Non, puis là, je me force pour laisser un peu les lignes puis les textures, là, parce que l'autre jour, j'ai fait avec une élève, on a peint vraiment assez lisse, là, en donnant des coups. Puis, ça a couvert, là, écoute, dans le temps de le dire, puis c'était vraiment rapide. Je te jure que pour faire une couche de fond rapide, là, c'est vraiment un bon pinceau. Il faut avoir la main. Moi, je travaille très léger sur ma main, là. Je pèse pas fort. Fait que ça vous donne un peu une idée. Puis, on peut ajouter des petits gris comme ça à plusieurs endroits pour donner un petit peu de couleurs différentes dans mon fond de tâche marbrée. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait, là, pour le fond, tout simplement. Après ça, je laisse sécher. Puis, l'acrylique, comme ça, en épaisseur, il va baisser un petit peu en séchant, là. Je vais avoir un petit peu moins d'épaisseur. Fait que ça va être juste correct pour une petite texture de fond, puis assez lisse pour être capable de travailler au crayon aussi plus tard par-dessus. OK? C'est bon. Je vais mettre ça de côté. Fait que ça, c'est mon fond que j'ai fait partout sur ma toile. Ici aussi, c'est un panneau de bois, mais ça donne exactement la même affaire sur la toile. Ensuite, dans ce projet-là, sur mon fond sec, j'ai tracé mon dessin. Alors, le décalqué au complet. Et après ça, j'utilise le crayon déco-marqueur de PBO. En autant que c'est un crayon acrylique, ça pourrait être une autre marque, là, si vous préférez. Le déco-marqueur, bien, c'est un crayon que vous brassez comme ça, qu'il y a de l'acrylique dedans, avec une petite bille pour vous mélanger votre acrylique, puis vous le pompez à côté sur une surface rigide. Et là, il est prêt à fonctionner pour venir faire le crayonnage un petit peu partout pour ne pas perdre vos lignes. Est-ce que c'est... Je trouve que je ne me perds pas quand je fais ça. À moins que je travaille un projet en transparence ou en lavis, bien, là, on ne viendra pas faire les lignes noires. Ça dépend. Il faut que vous soyez certaine de pouvoir garder vos lignes. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment un projet que je finis en traçant des lignes au crayon, presque en motif. Donc, c'est sûr que je pouvais les faire au départ comme ça, puisque les dernières lignes, je les ai faites aussi avec le déco-marqueur. J'aurais pu prendre l'épi de peine. Pardon? L'épi de peine. Oui, j'aurais pu prendre l'épi de peine. Oui. Ils vont rester autant sur l'acrylique. Ils font bien aussi sur l'acrylique. Ils sont permanents. Il s'agit que vous preniez un crayon permanent, puis qu'il ne sera pas affecté par le vernis par après. Ça, je sais que l'épi de peine, ça fonctionne. Mais si vous prenez des crayons qui ont de l'alcool dedans, comme un Sharpie, ça peut réagir avec le vernis à la fin. Il faut vraiment vous assurer que votre angle dans votre crayon, c'est de l'acrylique. En prenant les PBO, je suis tout le temps assurée de ça, ça ne bouge pas du tout. Quand vous voulez utiliser d'autres choses, il faut juste vous assurer. L'épi de peine, je le sais, je l'ai déjà fait. Je l'ai pas l'impression. Oui, c'est ça. Mais il y a des fois des marques, des fois les gens me demandent, je peux-tu utiliser tel crayon? Mais si je ne le sais pas, moi je vous dirais, faites un test à côté. Faites-en des traits, venez vernis. C'est souvent au vernis que le crayon réagit. C'est ça qu'il faut vérifier. Moi, l'Esharpie, même avec un peu d'eau, ça berbe. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit effectivement ça réagit, je confirme. Salut Lise, je suis contente que tu sois là. Alors, je vais juste, je vais tasser ça un petit peu parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas ma palette. Ça, c'est pour la fin, c'est mon vernis, puis j'ai mes couleurs. Fait que dans ce projet-là, j'ai travaillé avec des mélanges de couleurs pour faire des couleurs un peu blanchies, un peu grisonnées, puis mélangées. Fait que vous voyez là que ce sont des couleurs comme ça. Puis, j'ai ma palette ici que je vous ai mis et je vais vous montrer un petit peu comment je prépare mes mélanges. On va se faire un peu de couleur peau. Alors, pour la couleur peau, j'ai utilisé le rouge de Venise et le blanc dans une proportion, un pour trois. Alors, une touche de rouge de Venise pour trois blancs. Fait que quand vous faites ça, vous mettez trois gouttes de blanc pour voir que c'est la même grosseur. Fait que j'ai trois petits, comment est-ce qu'on dirait ça, trois petits kisses de blancs. Puis, un de rouge de Venise. Et puis là, je vois que je suis dans la bonne proportion. Puis, c'est ça que je vais venir mélanger ensemble pour créer ma couleur peau de base. Est-ce que c'est l'Evebody, non? Oui, ça c'est l'Evebody de... Ah, il viscosite de PBO. Mais c'est... Oui, c'est une qualité... Une peinture évebody. Parce qu'avec, mettons, une peinture fluide, j'arriverais pas à cette épaisseur-là. Pour ce projet-là, c'est vraiment important d'avoir une peinture plus épaisse. Parce que je garde la texture. Vous allez voir, là, je travaille ça très épais. Fait que là, je le mets dans ma palette humide pour qu'il reste. Fait que mes autres mélanges, c'est la même chose. J'ai fait des mélanges semblables, de la même manière. Et je les garde dans ma palette humide. Fait que ça, c'est votre façon vraiment de garder votre peinture tout au long du projet. Et puis, je travaille beaucoup avec la petite langue de chat comme ça, de rubis satin. Mais ça peut être une autre marque, là. C'est juste la grosseur. C'est le numéro 4. Fait que c'est une petite langue de chat. que je mouille puis j'épanche, juste pour dire qu'elle est humidifiée. Puis que je fais coller les poils ensemble. Et je vais mettre aussi une touche de rouge de vanille tout seul à côté. Alors, pour faire la peau, je vais chercher ça vraiment en épaisseur, là. Je veux juste vous montrer que j'ai vraiment une épaisseur sur mon pinceau, là. C'est vraiment comme si j'avais pris une petite cuillerée. Et je l'applique en épaisseur. Fait que je travaille comme si c'était vraiment une grosse crème, là. Puis je la lisse pas. Puis est-ce que c'est une méthode de travail traditionnelle? Je sais pas. Mais moi, ça me fait penser que quand je travaillais à l'huile, à la spatule, on en mettait épais comme ça. On venait intégrer les couleurs dedans. C'est un peu ça que je voulais retrouver comme feeling. Fait qu'un coup que je l'ai appliqué, puis vous voyez, ça couvre d'un coup toute l'épaisseur. Et très couvrante à cause de la quantité de peinture qui est mise dedans. Allô? Allô, c'est... Ça va bien? Oui, toi. Oui. Alors, je peux vraiment, là, couvrir tout ça. Puis comme je disais tout à l'heure, je sais que les... Les pinceurs de la peinture, en séchant, ça va descendre un petit peu. Mais je vais quand même garder mes coups de pinceau, là, dedans. C'est sûr. Fait qu'il faut que vous aimiez le style, là, c'est sûr. Puis ensuite, je vais essayer de faire un petit peu de pinceau. Puis là, je vais chercher du rouge de venise, un peu moins grande quantité de rouge de venise. Pour venir l'intégrer dedans pour venir l'intégrer dedans pour faire mes ombrages. Fait que comme j'en ai mis épais, c'est très frais. Fait que je suis capable de mélanger ça en faisant des petits coups de pinceau très marqués. S'il y en a pas assez épais, bien là, ça va sécher tout de suite. Je serai pas capable de l'intégrer. Mais comme j'en ai une bonne épaisseur, je suis capable de venir vraiment intégrer ça dans mon fond. Puis je tourbillonne un peu là-dedans. Ça fait vraiment un feeling d'huile parce qu'il n'y a rien de sec. Fait qu'il faut que j'essuie mon pinceau régulièrement pour pas trop tâler mon ombrage. Ensuite, si je veux le lier, bien, je peux revenir avec un tout petit peu de mon mélange, venir lier à la jonction. Mais c'était pas mon but de lier complètement cette couleur-là. C'était de le garder assez contrasté. C'est pour ça que tu fais des petites portions en poids, hein? Exactement. C'est ça. Fait qu'il faut travailler en petites sections pour être capable, puis faire l'étape tout de suite pour que ça se mélange un peu dedans. Pour ce qui est de la lumière, pour aller mettre un petit peu de lumière en blanc, je vais attendre qu'il sèche. Ça, il va rester plus en surface. C'est le blanc. C'est toujours moins contrasté. Fait que je vais le faire un peu plus tard quand il va être sec. Donc, un petit peu d'ombrage pour son nez. Puis, je pourrais y en mettre un petit peu là où j'avais mis le cil pour avoir un petit ombrage en dessous du cil. Fait que ça me donne à peu près ça. Fait que si je continue avec la petite main, fait que c'est vraiment là de flotter. Parce que la quantité que je prends, il faut vraiment que je ne pèse pas sur mon pinceau. Je la laisse en place. C'est très le fun à travailler comme ça parce que ça travaille vite. En tout cas, les élèves ont bien aimé ça quand on l'a fait en cours. Puis, j'essaye de garder mes lignes le plus visibles possible. Fait que ça garde toute ma découpe. Je ne perds pas mon dessin. Je ne perds pas mes sections. Donc, je sais exactement où séparer mes doigts, où aller placer mes ombrages. C'est plus facile. C'est comme si mon pinceau me servait de mini spatule. Fait que si on y va pour les jambes un peu. Là, les jambes sont grandes. Si on est moins habitué, on peut aussi travailler les diviser en sections. Puis là, bien, c'est plus grand. Là, vous voyez, aussitôt que j'essaye d'étirer, je vois du blanc à travers. Fait que ça, je n'ai pas assez de pinceau. Alors là, c'est là qu'on peut prendre l'autre pinceau. Parce que des fois, je me fais souvent demander aussi, je ne sais jamais quel pinceau prendre. Bien, c'est ça. Là, quand je me rends compte que ça ne remplit pas aussi bien que dans mes autres sections, mais là, je me dis, ah, qu'est-ce que je peux changer? OK, je pourrais changer de grosseur de pinceau. Puis là, regarde, je vais avoir le même effet rapide et épais. Ça va beaucoup mieux. Tandis que si je continue avec le petit, bien, là, je suis un peu plus limitée. Admettons que j'arrête ça là. Puis là, je dis, OK, je vais aller mettre mon ombrage avec ça. Pour aller ombrisser le long de la cuisse. Parce que cette cuisse-là est plus en dessous. Je fais un peu comme un mini slip-slaps, je dirais. Je viens croiser mon coup de pinceau. Bonjour, Christine. Comme ça, pour avoir l'ombrage là. Puis si ça se mélange trop, là, c'est pas grave. On va le laisser sécher. On reviendra le refoncer par la suite. Voilà. Puis là, je pourrais reprendre mon petit pinceau. Puis venir finir le pied ici. Fait que si, dans le fond, le guide, c'est qu'il faut que ça couvre. À savoir, est-ce que j'ai assez de peinture sur mon pinceau? Il faut que ça couvre. En tout cas, la peau, ça couvre très bien. Mais là, vous remarquez que ma couche sur ma robe qui a été faite, je l'ai faite hier. Elle, elle a pas couvert, malgré que j'en ai mis épais. Parce que ces couleurs-là sont un peu plus transparentes, les couleurs que j'ai utilisées pour le mélange. Donc, même si je mettais épais, ça couvrait pas autant que la couleur peau. Fait que ça, ça peut arriver aussi. Puis c'est pour ça que je l'ai préparé un petit peu à l'avance pour avoir une couche de fait déjà. Fait que je vais juste placer un petit peu d'ombrage, là, long de son soulier. Et voilà. Parfait. Fait que je ferai pas l'autre jambe, là. Je pense que pour ma peau, ça va. Je vais vous montrer un petit peu, quand on vient faire le... Dans la robe, ici. Quand j'arrive à ma deuxième couche. Là, je veux lui refaire augmenter... Oups! Je savais que j'allais faire ça. Je fais tout le temps des gaffes. Mais c'est moins pire qu'hier. Hier, je sais pas s'il y en a qui m'ont vu, mais... J'ai fait torvoiler de la peinture partout sur mes affaires. Ça avait pas de bon sens. Alors, tout de suite, là, quand je remets le mélange qui est plus violacé, on voit, là, que ça couvre automatiquement, là, parce que j'avais déjà une couche de fond. Fait que ça, c'est parfait. Là, je suis correcte avec ça. Et je peux remettre un peu de rose pour venir couvrir ici, avec mon mélange de rose. Puis, intégrer les deux un peu ensemble. Fait que vous voyez que je peins pas beaucoup, là, hein? Je suis pas dans le mouvement comme ça, en train de peindre, puis tout intégrer ensemble. Je fais pas ça peint tout. Je viens juste à peine toucher les deux couleurs ensemble. Fait que ça, c'est juste d'observer, là. Parce qu'on a pas l'habitude de travailler comme ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Puis ensuite, dans ça, j'ai rajouté un peu de blanc pendant que mon rose était frais. Alors, je suis capable de venir pâler mon blanc, mon rose, un peu de la même façon. Pour venir découper. J'en ai trop. J'ai essuyé mon pinceau. Et ça me donne une lumière à travers de ça. Tout en gardant le style de coup de pinceau. Bon. On va aborder ça de bas. Voilà. Fait qu'ici, je pourrais avancer un petit peu dans sa robe. On va aborder mon mauve. La reloge est forte, hein? Je sais pas s'ils l'entendent. Nous autres, on l'entend, en tout cas. C'est quelque chose. Voilà. Bon, puis là, à mesure comme ça, bien, j'ai ajouté un petit peu de blanc. Aller gonfler un peu au niveau de la poitrine. Faire une petite lumière, là. Je vais faire l'autre côté. Puis après ça, je vais faire les petits ronds pour vous montrer les petits motifs. Fait que le mauve ici. Mélanger ça ensemble. Un peu de blanc. Là, j'en ai trop. J'ai vu mon pinceau. Et j'ai intégré un peu mon pâle dans mon orange. Dans mon orange. Dans mon rose. Voilà. Fait que ça, le haut ici, serait pas mal à remercier. Et là, je vais juste m'apprendre. Ensuite, quand j'ai fait les, tous les petits motifs, les petites volutes. Là, j'ai ramené des couleurs pures aussi. J'ai ajouté aussi les beiges qui sont dans mes mélanges. Pour me donner aussi plus de choix de couleurs. Le gris ici. Parfait. Fait que là, je suis venue vraiment mélanger les teintes ensemble. Puis vous allez voir, c'est vraiment quand on ajoute toutes ces petites couleurs-là que ça devient super intéressant. Ça donne beaucoup d'éclats à tout ça. Puis je pèse vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, là. Un petit peu de bleu, là. J'essaye de la refaire pareil, là. Un petit peu de blanc. Ça m'est arrivé aussi beaucoup de jouer en remélangeant les couleurs dans tout ça. avec les couleurs qu'il y avait de disponible. Juste de jouer avec les tons. À un moment donné, quand vous choisissez vos couleurs, c'est de décider. OK. Là, j'ai assez de couleurs. Je vais juste varier les tonalités, les mélanges. Comme ici, j'ai mis le beige. Bien, je peux décider que j'ajoute un peu de gris dedans en même temps. Ça va se mélanger. Je vais me donner différents tons de gris beige. Puis ça va venir rehausser. Et là, dans ces parties-ci, j'ai beaucoup mis de roses flash comme ça, pures. Ça fait que ça me fait toutes les petites touches très, très colorées. Ici. Ça fait que ça, vous pouvez aussi les créer. C'est pas obligé d'être identique, identique à ce que j'ai fait, là. Ça fait des tonalités légèrement différentes. Puis des fois aussi, ça m'est arrivé de remplir, puis de l'avoir fait, mettons, tout vert. Puis plus tard, de revenir ajouter une touche de bleu dedans. Vous pouvez vraiment jouer avec ça, là. Longtemps, avant de venir, à un moment donné, j'arrête tout ça, je le laisse sécher. Puis là, c'est là qu'on pourrait venir faire le crayonnage par la suite. Je pense pas que je vais pouvoir vous faire ça aujourd'hui, parce que... Elle sera pas assez sec. Faudrait que je vous fasse juste du crayon. Mais je vais vous montrer un peu pour l'autre pinceau, puis aller faire les volutes en noir aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Parfait. Fait que là, là-dedans, ce qui va me rester à lui ajouter, ça va être de venir faire vraiment le crayonnage ici en noir, puis quelques parties avec le pinceau ultra rond pour aller faire les volutes très noires. Et ça, je vais juste faire la différence. Là, il y a déjà une mie. Ça va bien. Parfait. Alors, moi, j'ai utilisé la V-body pas mal partout pour la peinture épaisse, pour aller garder mes épaisseurs. Mais pour faire les volutes avec le pinceau long rond ou ultra rond, comme vous avez, j'ai utilisé de la peinture plus fluide. Fait que ça, ça aide, parce qu'on n'a pas besoin de la diluer. Elle est déjà, ou presque pas, déjà pas mal liquide. Fait qu'elle est plus facile à utiliser avec un pinceau comme ça. pour aller faire les volutes à travers soit des cheveux ou des autres parties. Là, je vais utiliser les cheveux pour vous montrer ça. Mais avec mon pinceau comme ça, je peux le tenir très haut pour faire fin et peser pour aller plus large et remonter pour finir très fin. Fait que je viens faire toutes les parties très larges et foncées avec mon pinceau, comme ça. Fait qu'avec la peinture comme la Golden, qui est très fluide, bien, je peux me donner des beaux effets de largeur pour aller faire vraiment des noirs, des traits foncés, les parties qui vont donner de l'intensité au modèle. Fait que ça va donner beaucoup de définition aussi. Fait que ça, bien, c'est de la pratique, là. Mais le réservoir est gros comme un pinceau rond. Fait que ça me donne de la largeur pour être capable de venir faire des lignes beaucoup plus larges et de jouer avec ça, de jouer avec la forme du pinceau. C'est ce qui facilite cet effet-là. Fait que ça, j'en fais un petit peu partout. Dans les cheveux, je pense que c'était pas mal. Ah, il y en a peut-être une, là. Ah, il vous êtes tranquille. Hier, c'était plus dissipé que ça. On est sages. Oui, même en ligne, ils sont sages. J'ai presque pas de questions, malgré que là, c'est plus simple. C'est de l'acrylique, il y a moins de... Quand il y a du mix média, il y a plus de questions, c'est plus mêlant. Et voilà. Puis là, on est le matin aussi, hein, en impliquant. Parce que moi, je t'ai plus calme. Tu avais toujours tout tracé avec ton acrylique, ton crayon de tantôt. Pardon? Tu avais toujours tout tracé avant? Oui, j'avais déjà tracé avec mon crayon. Puis je finis aussi avec le crayon. Là, je vais juste déposer ça là. Je vais vous montrer quand je viens gribouiller. Là, c'est parce que tout est encore un peu mouillé. Mais elle, elle sèche vite. Là, normalement, elle devrait sécher. Je vais vous parler du vernis. Je vais vous faire le crayon après. Mais quand je fais, j'ai fini tout mon acrylique, je viens faire le noir aussi. Là, je n'ai peut-être pas fait ça dans l'ordre exact que je l'ai fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé un peu des acryliques. Après ça, je viens faire les acryliques noires pour voir mes ombrages. Pour voir vraiment mon foncé, l'impact que ça va avoir. Puis après ça, j'ai ramené des acryliques dans le processus de le créer. Souvent, c'est comme ça. Si vous achetez le patron et que vous le faites, bien là, vous avez déjà le résultat fini. Ça fait que vous, vous pouvez adapter, faire toute l'acrylique en premier, finir avec les bandes noires, avec le pinceau. Puis ensuite, je fais une étape de crayonnage. Puis ensuite, je viens vernir avec le vernis ultra brillant de Liquitex. Alors, le ultra brillant, il fait un fini très, très, très brillant. C'est vraiment un beau vernis, mais ça fait mince. Mettons, si on compare à de l'époxy ou quelque chose comme ça, c'est quand même un fini mince. Ça peut être le fun de savoir que ça existe, mais c'est hyper brillant. Si vous voyez ma toile dans la tasse, bien, elle est là pour vous aussi. Mais ça fait très, très brillant. Ça fait que c'est un beau vernis. Moi, je l'aime beaucoup, ce vernis-là. Tu l'appliques avec quel pinceau? Ah, je ne l'ai pas avec moi, mais moi, j'ai simplement utilisé les pinceaux en nylon qu'on vend en paquets de 3. C'est des pinceaux doux, en nylon, plats, 2 pouces. Vous avez un paquet qui a 3 pinceaux, puis il y en a un qui a 3 pouces, 2 pouces, 1 pouce. Ça fait qu'avec ça, vous êtes corrects. Vous pouvez prendre le 3 pouces ou le 2 pouces, puis on vient faire ça. Puis le vernis, comme il est brillant, il faut l'agiter un peu pour que les composantes toutes se mélangent. N'importe quel vernis, de toute façon, il faut que vous le mélangez un peu. La façon que je le fais, c'est que moi, je dépose directement sur le panneau ou sur la toile. Je prends mon pinceau, puis là, je balaie ça, juste pour que ça se lisse. Oui, il ne faut pas en mettre trop mince, je dirais, moi. Si vous le mettez trop mince, puis que vous l'étirez trop, là, vous gardez vos coups de pinceau. Si vous le laissez assez épais, juste pour dire que je l'étends, puis qu'il se lisse de lui-même, il faut qu'il y en aille assez pour que ça se nivelle tout seul. Parce que moi, j'ai déjà fait ça sur, c'est ça, sur l'acrylique comme toi, là. Oui. Et puis c'était des mangas, mais j'ai toutes faites, je l'ai recouvert avec ça, mais j'ai l'impression que je l'ai peut-être mis trop épais, ça a craqué par avril. Ah oui, OK. Ah oui, il y a dû se passer quelque chose. J'ai peur d'utiliser ça. Ah, OK, OK, OK. Bien, il ne faut pas le mettre trop épais non plus pour, justement, pour ne pas que ça fasse quelque chose comme ça. Mais il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas assez sec dans votre base. C'est pas un rato, parce que ça faisait une couple de jours. Une couple de jours, c'est surprenant, par exemple, que ça ait craqué. Parce que moi, les Liquitex comme ça, il n'y a jamais bronché, là. Je n'ai jamais eu de problème avec ceux-là. En tout cas, j'en devrais essayer. Oui, oui. Bien, si tu viens en cours, on essaiera ensemble, si tu veux, je pourrais te montrer. Il y a peut-être juste une petite différence. Des fois, ce n'est pas grand-chose pour adapter, que ça ne fasse pas ça. Ça peut jouer sur quelque chose de très léger pour donner l'effet. Ça fait que ça, pour le crayonnage ici, pour la dernière étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé un peu partout. Il me manque de la couleur, c'est sûr. Mais je viens vraiment redonner des lignes dans tout ça. Ça fait que comme venir jumeler le noir que j'ai fait tantôt, je peux l'améliorer, je peux finir ma ligne plus large. Puis décider, comme la ligne ici, que je la vois à travers ma couleur, bien, je peux m'en servir pour la doubler. Venir refaire toutes sortes de petits motifs. C'est comme si on venait faire un peu ce qu'ils appellent faire du zentangle ou des doodles, vraiment créer des motifs dans votre modèle. Moi, je trouve que c'est là que la finition se passe. C'est là qu'on vient faire des beaux effets. Fait que de repasser sur les traces que vous aimez moins, d'ajouter, même, je vois que j'en ai mis plus. Fait que je peux m'ajouter des lignes, des points. J'ai travaillé beaucoup aussi en ajoutant des petits points. C'est très zen, en tout cas, de faire ça, là. Puis dans le visage, bien, c'est sûr que je suis revenue faire son cil. Puis je fais rarement des lignes complètes, complètes, là. Ça va faire juste des touches. J'aime bien que ça a l'air pas tout à fait fini. Ici, il me manque sa joue, là. Je devrais avoir du fort à joue, là-dedans. Voilà. Fait que ça donne vraiment toutes sortes de volumes à ce qu'on vient de faire, de rajouter ça. C'est comme si ça bougeait un peu. Ça donne des beaux effets. Puis ça, bien, quand on commence, on s'arrête plus. Bien, voilà. Fait que ça vous donne, je pense, une bonne idée du projet, comment je l'ai travaillé. Puis pour arriver à faire toutes ces petites finitions-là. Et comme ça, c'est de l'acrylique. Vous voyez, le noir se marie très bien. Et puis, on peut vernir par-dessus tout ça. Après, il n'y a rien qui va bouger dans ça. Fait que c'était pas mal ça pour ma présentation d'aujourd'hui avec cinéma. Puis si vous pouvez penser à quelque chose, c'est que j'avais fait déjà un autre projet aussi qui s'appelait Scénario. Si vous aimez avoir deux toiles qui se ressemblent, bien, c'était dans la même lignée que ça. Même genre de petit personnage, même technique aussi. que j'avais faite il y a deux portes ouvertes. Fait que... Les noms des couleurs que j'ai ici? Oui. Dans ça, j'ai du ivoire. Alors, il paraît pas, là, ivoire, mais il fait partie des mélanges. OK. J'ai utilisé du gris neutre de PBO. Du blanc. Ça, c'est les deux couleurs que j'avais mis dans mon fond. Pour faire la peau, c'est avec le rouge de Venise et le blanc. Puis après ça, pour faire mes mélanges, j'ai utilisé le bleu celluléen, vert oxyde, puis rose vif. OK. Fait que le bleu, on en voit pas non plus, mais il sert à faire les mélanges. Tu vois, ici, le bleu, là, je me souviens plus par cœur exact, là, mais... En faisant les mélanges, j'arrive à mes belles couleurs un peu grisonnées. Tu vois, rose vif et ivoire, ça me donne ce beau rose-là qui est plus beige. Bleu céruléen et ivoire, ça me donne ce bleu-là. Rose vif, céruléen et ivoire, ça me donne le mauve. Fait que c'est vraiment le fun, là, d'essayer ces mélanges-là pour arriver, puis de découvrir les couleurs, au lieu de dire, je vais aller acheter exactement cette couleur-là. Souvent, vous achetez des mélanges que vous êtes capables de faire avec des belles couleurs de base, là, on réussit à les faire. Ouais. Fait que c'était à peu près ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir participé, puis on se revoit tantôt. Moi, je reviens à deux heures après-midi pour faire l'autre projet qui est minou, chaton.